Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi et on est déjà très actifs. Il est 11h10 et concrètement notre matinée elle est déjà faite. En fait ce matin à 9h10, Anaïs m'appelle. Je suis désolée, je suis désolée, j'ai oublié mes ciseaux. Évidemment si elle doit revenir en scooter, ça l'a fait arriver au boulot à 9h30 alors qu'elle commence à 9h. Donc du coup, peut-être même à 9h40 parce que le temps de revenir et de repartir, elle a quand même une demi-heure, voire 35 minutes parfois de route en scooter. Donc c'est pas facile. Donc du coup je me suis levée, habillée, je suis partie, Kaum était réveillée donc il est venu avec moi. Et puis du coup quitte à être partie, on a fait plein de choses, n'est-ce pas ? On est passés chercher de l'argent à la poste. Ensuite on est parti, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti chez Monsieur Bricolage. Donc j'ai acheté mon plan de travail pour mon atelier couture. On est allé chez, alors j'ai acheté ça, donc mon plan de travail. J'ai pris du fil pour mon coup de bordure, donc je vais pouvoir refaire toutes mes coupes de contour. On a racheté deux arrosoirs parce que du coup Adam et Marceau, ils voudraient tous les jours participer à l'arrosage du potager. Donc j'ai pris deux arrosoirs adaptés à leur taille. Et puis des petits gants de jardinage pour Marceau parce que j'ai plusieurs paires de gants de jardinage, donc tout le monde les utilise. Mais Marceau en fait quand il met ses mains dedans, clairement il ne peut rien faire en fait avec ses mains parce que les gants sont trop grands. C'est à la base des gants adultes, c'est des tailles S mais c'est quand même des gants adultes. Donc du coup je lui ai pris une petite paire de gants en 4-6 ans là et j'espère que ça lui ira mieux en tout cas que les grands. Je pense que lui il a plus des mains de 3-4 ans mais bon, on verra. De 2-3 ans moi je veux dire. Ouais peut-être mais on verra bien. En tout cas il a des gants à sa taille, on va pouvoir les désherber, il va être content. C'est le principal. Du coup par contre j'ai un gros problème, c'est que ça c'est la taille de ma bobine de mon coup de bordure. Et ça c'est la taille de celle que j'ai achetée. Donc en fait je me rends compte que concrètement ça, ça ne se rachète pas en fait. Il faut garder ça et mettre le fil dedans soi-même. Donc je vais le faire, ça va me saouler mais je vais le faire, je ne savais pas. J'aurais dû demander à mon papa avant, il m'aurait expliqué. Mais je ne le savais pas. Donc du coup je vais remettre du fil dans mon coup de bordure et cet après-midi je vais m'occuper de ma pelouse. C'est-à-dire passer la tondeuse et le coup de bordure, comme ça ce sera fait. Et puis là ce matin, avant qu'on mange, parce que là on est tout juste en train de prendre le fil. Comme et moi on a mangé un croissant à 9h ce matin, mais moi je n'ai pas spécialement faim. Mais du coup on ne va pas manger tout de suite, on ne va manger que vers 13h je pense. Et du coup, en attendant qu'il soit 13h, je vais faire mon ménage, tout le ménage du rez-de-chaussée. Et je ne suis pas sûre de moi, mais j'ai peur de devoir aller déranger ma voisine pour lui demander si elle peut m'aider à porter mon plan de travail. Parce qu'en fait il fait 2m77, donc il est énorme. Et il est hyper épais. Je n'ai pas pris celui à 15€ chez Bricodépôt comme j'avais prévu. Parce que déjà, ils ne font que 1m86 et moi mon mur il fait plus de 2m80. Enfin tout le monde prend le mur. Du coup, je l'ai pris chez M. Bricolage. En fait j'avais la flemme d'aller jusque Bricodépôt, parce que Bricodépôt c'est au bout de Cholet. Et comme je voulais du fil pour mon coupe-bordure, je me suis dit qu'il n'y en aura pas chez Bricodépôt. Donc il faut que j'aille chez M. Bricolage. Donc je me suis dit que je vais aller voir les prix. Et finalement, je trouve que pour la qualité, parce que c'est quand même... Autre chose que ce que j'achetais chez Bricodépôt, il faut le dire. Je l'ai payé 60€ quand même. Mais du coup, il fait 2m77. Donc il est beaucoup, beaucoup plus grand que celui que je prends d'habitude. Il fait 1m86. Donc celui-là est quand même beaucoup plus grand. Il fait presque le double. Et sans raccord. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup tu aurais pris deux fois l'autre. Tu en avais pour moins cher. Oui. Mais du coup, là j'ai tout en un seul élément. En plus, il est hyper épais. Donc il n'y a pas de risque que ça gondole. Non, je suis contente. Puis il est beau, il me plaît. Donc bon, je vais essayer d'aménager ça. Le problème, c'est qu'il est extrêmement lourd. Donc en fait, il y a un monsieur du magasin qui est venu m'aider pour le charger dans la voiture. Mais une fois arrivé ici, je ne suis pas persuadée que Kome et Elsa vont réussir à le porter en fait pour m'aider. Donc on va essayer. Et s'il n'y arrive pas, j'irai demander à ma voisine. J'ai vu qu'elle était là. Je vais lui demander un petit coup de main si ça ne l'embête pas de m'aider. Déjà hier, Ikea sans homme, c'était compliqué. Alors aujourd'hui, c'est monsieur bricolage sans homme. La vie sans homme, c'est dur en fait. Non, je plaisante. La façon dont je dis ça, ça fait genre, la fille elle veut un homme, c'est juste pour lui servir de l'arbin. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit là, ton âme ? Oui. Non, Kome, c'est un enfant, c'est pas un homme. Il n'est pas la même force. Donc voilà, du coup, là c'est ça. Le projet ce matin, c'est ménage, aménagement du plan de couture. Et puis, cet après-midi, ça va être aménagement du jardin. Et puis, certainement fin du ménage parce que je n'aurais pas eu le temps de tout faire ce matin. Donc bon, il y a du taf. Il est midi et quart et on est en train de ranger la chambre des gars. Enfin des gars, des enfants puisque du coup Elsa maintenant est avec eux. Donc ça, on va le virer. Ça va partir à la déchette puisque de toute façon, comme vous le voyez, il est cassé au niveau du bois là. Du coup, moi, je leur ai acheté celui-là à la place. Donc on a commencé à ranger tous les jouets dans les bacs. S'il en faut un deuxième, j'en rachèterai un deuxième. Techniquement, c'est un mec qui est censé être fixé au mur. Alors moi, je n'ai pas mis dessus les fixations pour le mettre au mur parce que je n'avais pas l'intention de percer dans le mur pour le poser. Pourquoi je ne me sers pas de ce truc pour mes dessins dans le grand coffre ? Parce que j'en fais trop de tonnes des dessins. Non. En fait, ça aussi, je voudrais le virer parce que ça prend trop de place. Ils sont quand même quatre dans la chambre. Donc il faut qu'on optimise au maximum le ranger. Du coup, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, c'est le bordel. Du coup, comme vous pouvez le constater peut-être ou pas, parce que là, vous ne devez pas avoir vraiment la bonne vision de la chambre, je vais retourner l'écran et puis je vais vous montrer exactement. Voilà, donc ça commence sur le palier, n'est-ce pas ? Donc là, cette bibliothèque, je pense qu'elle va rester là parce que justement, je me demandais ce que j'allais mettre ici et je ne savais pas. Donc comme c'est à côté de la chambre des enfants, c'est très bien. Ça, il faut qu'on lui retrouve une place dans la chambre. Donc ça ne va pas être une mince affaire. Idéalement, j'aurais aimé que les enfants aient une cabane de jardin dans laquelle j'aurais mis l'établi. Mais pour le moment, je n'ai pas le budget d'acheter une table de jardin, une cabane, pardon, de jardin. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, j'ai encore des putons là, c'est mes démons ! Mais là, c'est des moustiques. Il n'y a plus de puce, donc oui, c'est un moustique. Tiens, même si le coup ! Donc, que je vous montre un petit peu la chambre. Donc là, on a tiré le bureau d'Elsa puisqu'il va se retrouver au fond là-bas, à la place de la bibliothèque en fait. Et puis, on a mis le lit superposé ici. Quand on rentre, il est dans le renfoncement en fait. Ah, attendez, je me faufile parce que du coup, c'est compliqué là. C'est un petit peu le parcours du combattant pour rentrer. Alors, je pose le sac poubelle. Voilà, en fait, comme vous pouvez le constater, là-bas, il y a un renfoncement en fait. Avant, c'était le bureau d'Elsa qui était là. Du coup, là, j'ai mis le lit superposé. Donc, je pense qu'on va gagner beaucoup d'espace. Marceau, s'il te plaît. Pour le moment, je ne sais pas du tout comment on va aménager le reste. Si ce n'est qu'ici, on va mettre le bureau d'Elsa. Ici, on va mettre le lit d'Elsa, la table de chevet d'Elsa. Comme ça, ça va condamner la porte parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Et j'arrive à retrouver Marceau sur la terrasse. Donc, c'est qu'il y a quand même un souci quelque part. Enfin, c'est un balcon. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois. Mais en fait, il y a un petit balcon ici. Et j'ai toujours peur que Marceau aille dessus. En fait, ça me fait flipper. Donc, du coup, je condamne la porte comme ça. Oui, parce qu'en offérence, il vient dans la chambre quand vous n'êtes pas là. Moi, je préfère. Donc, du coup, il va falloir qu'on trouve une autre place pour le bureau, pour le lit. Du coup, le coffre, il dégage. Ça, ça dégage. Et il faut qu'on trouve où mettre ce petit truc-là, en fait. Je pense qu'il va être là, à côté de moi. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Ça devient douce, hein ? Je ne sais pas si je la retrouve aussi. Il faut aller le mettre au bureau de couture. Dans la petite mousse, là, tu sais, il y a un petit carrégnus où il y a des épingles piquées dedans. Donc, voilà. Bon, c'est un peu bruyant. Ça doit vous casser les oreilles. Donc, je vais couper. Et puis, je vous montrerai quand on aura terminé, surtout. Bon, voilà. Alors, je préfère vous dire qu'il est 14h, je ne sais pas combien. Ah, il n'est même pas encore 14h. Mais voilà, on termine tout juste. Donc, autant vous dire qu'on en a bavé. Allez, donc, vous avez la porte d'entrée. Du coup, on a casé le petit établi, là. Mais franchement, je ne vais pas dire vivement qu'Annalise s'en aille. Ce n'est pas ça, le principe. Mais quand Elsa aura récupéré sa chambre, du coup, les gars vont récupérer tout le coin là-bas. Donc, forcément, pour mettre tout ça, ce sera plus pratique. Mais voilà, pour l'instant, ça rentre. C'est bien l'essentiel. Désolée, je vous filme super vite. Pour l'instant, ça rentre comme ça. Donc, c'est bien l'essentiel. Elsa, elle est en train de terminer, du coup, son bureau qui est une montagne. Une montagne de bazar, n'est-ce pas ? Et après, on va partir au McDo ! Voilà, c'est la récompense. C'est une réception ! C'est la récompense pour le travail que vous avez fait. Voilà, le petit meuble que je viens de leur acheter. Je pense que j'en remettrai un deuxième au-dessus. Parce qu'Elsa, elle aurait plein de choses aussi à ranger. Et pour l'instant, comme elle est ici, c'est compliqué. Donc là, je vais aller prendre ma douche, n'est-ce pas ? Parce qu'avec tant d'effort, j'ai beaucoup transpiré. Et je n'ai pas terminé. C'est juste que là, comme il est 14h, il a quand même fallu qu'on aille manger. Parce que les enfants ont faim. Alors, il y en a un, il est déjà prêt à partir pour aller au McDo alors qu'il n'a rien foutu dans la chambre. Donc, ça va, il est confiant. Du coup, on va partir. Après, on va se faire notre petit McDo. On doit passer, du coup, leur acheter leur livre du mois. Parce que comme, n'arrête pas de me le réclamer. Et c'est vrai, je n'ai pas pris le temps d'aller les acheter. Et puis, après, on va rentrer pour pouvoir finir. C'est-à-dire installer le plan de travail qu'il y a en bas dans mon coin couture. Faire le ménage du bas. Puisque du coup, je me suis occupée du ménage du haut. Et encore, je n'ai pas fini. Voilà. En fait, on a tout ça à descendre. Là, si vous voyez, les deux meubles là, c'est à descendre pour la déchette dans le garage. Mon aspirateur, il faut que je le range. Et puis, tout ramasser sur le palier. C'est ce qu'on a retiré de la chambre qui n'avait pas sa place à cet endroit. Donc, il y a encore du boulot. Mais voilà, on fait une petite pause. On s'en va manger. Et puis, on verra quand on rentrera, on terminera. Mais c'est vrai que là, dans les médias, il est temps qu'on se pose, je pense, parce qu'on a eu du mal. Bon, on vous retrouve, il est 14h53 exactement. Nous sommes dans la voiture. Et nous avons été chercher... Le McDo ! Le McDo ! Mais bien sûr, les terrasses ne sont pas rouvertes. Donc, du coup, on mange dans la voiture. Ce n'est pas grave. Les enfants sont contents quand même de manger McDo. En plus, ils sont très contents du petit cadeau qu'ils ont eu dans la rapine. Ils ont eu des cartes Dragon Ball. Donc, c'est le plein bonheur. Donc là, on va manger tranquillement dans la voiture. On va aller chercher les livres. Et après, on va retourner au McDo. En fait, les enfants étaient déçus parce que, de base, ils voulaient prendre une glace en dessert. Sauf qu'avec la chaleur qui fait là, le temps qu'on mange, les glaces, elles seront fondues. Donc, je leur ai dit non pour la glace. Mais du coup, quand on va repartir d'ici, on va aller au drive du McDo. Et on prendra des glaces à ce moment-là. Enfin, moi, je n'en prendrai pas. Mais je leur prendrai une glace. Comme ça, ils la mangeront dans la voiture sur le trajet pour rentrer à la maison. Et comme ça, ils auront eu leur glace. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, ce n'était pas trop possible. Ce sera leur goûter, après tout. Et voilà. On va manger, n'est-ce pas ? J'ai un petit peu faim quand même à cette heure-là. Il est bientôt 15 heures. Bon, je vous reprends. Il est, tenez-vous bien, 21h45. Et je suis seulement en train de faire mon ménage. Parce que nous venons de terminer de manger. Et du coup, jusque-là, j'avoue que j'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'ai pas fait de ménage. Donc, j'avoue que je suis un petit peu au bout de ma vie, là, de devoir faire ça à cette heure-ci. Mais il faut vraiment que ce soit fait. Parce que demain matin, je ferai mes seuls. Mais je veux d'abord que tout soit rangé, en fait. Parce que là, tout n'est pas rangé. Et donc, j'ai un petit peu de mal, en fait. Donc, je ne veux pas aller me coucher en laissant ma maison dans cet état. Donc là, j'ai demandé à Com et à Elsa de débarrasser la table. Bon, ils m'ont demandé pour finir leur épisode avant. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénients. Mais du coup, moi, je fais ma part. Donc là, je nettoie la cuisine. Et puis, après, je ne vais pas trop m'éterniser, je pense. Je ferai le montage de ce vlog demain. Parce que je suis fatiguée, en fait. Donc là, pour ce soir, ça va être tout. Je vais vraiment vous prendre le temps de ranger. Vraiment. Alors, je vais quand même vous montrer. Je vais quand même vous montrer. Parce que je suis un peu fière de moi, quand même. On a installé mon coin de couture. La chambre des gars, enfin, la chambre des enfants, a été réaménagée entièrement. Et mon atelier couture a été installé. Donc, mon bureau est dégagé. Alors, je ne dis pas qu'il est rangé. Puisque je dois encore faire le rangement de tout l'intérieur du bureau. Mais en tout cas, le plateau du bureau, il est rangé. Donc, voilà. Voilà l'étendue. Alors, le vélo elliptique, je vais être tout à fait honnête avec vous. En fait, je n'en fais pas. Je n'en fais pas, je n'y arrive pas. Autant ça m'arrive de refaire les exercices que j'avais commencé pendant le confinement. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à trouver le temps de le faire. Mais en tout cas, de temps en temps, j'y arrive et donc je le fais. Par contre, c'est clair que le vélo elliptique, j'ai vraiment du mal. Donc, je pense que je vais le revendre en fait. Parce que je ne m'en sers pas et il prend énormément de place. Comme vous pouvez le constater, il est là. Il n'a rien à faire ici, techniquement. Donc, voilà mon atelier couture. Donc, du coup, je vous avais montré. J'avais acheté ce petit meuble. J'ai acheté les deux tréteaux et celui-là, la chaise. Et là, ce matin, j'ai rajouté ce plan de travail. Donc, du coup, j'ai installé tout ce qu'il me faut ici. Il y a tout ce dont j'ai besoin pour coudre. Si j'ai besoin de couper, je pense que je peux pousser en fait la surjeteuse au fond et m'installer ici. Donc, je me dis, je n'ai pas vraiment besoin. Excusez-moi pour le plan. Je n'ai pas vraiment besoin de rajouter une table pour la coupe. Au pire des cas, je peux me mettre entre deux ici. Parce que je ne coupe jamais les grosses pièces. Donc, je me dis, c'est tout à fait faisable de laisser ça comme ça sans y ajouter de table. Du coup, la chaise, l'avantage, c'est que j'ai pris une chaise à roulettes pour pouvoir passer de là à là facilement. Là, les machines ne sont pas encore branchées parce que la prise se trouve juste derrière la poubelle. Enfin, normalement, ce n'est pas une poubelle ça. Mais bon, moi, je l'utilise comme une poubelle. Du coup, derrière la poubelle, là, il y a la prise. Donc, j'ai acheté une rallonge. Mais je ne sais pas jusqu'à où elle va en fait. Donc, je vais pour le coup la brancher. Là, je l'ai acheté tout à l'heure. Je vais brancher la rallonge ici pour voir si je peux brancher les deux machines. Mais je pense que oui. Et l'idéal aurait été que je branche aussi la centrale vapeur. Mais, 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 j'ai découvert en allant chez Centracor tout à l'heure qu'ils vendaient des toutes petites tables à repasser à poser sur une table. Je ne sais pas si c'est vraiment pratique parce que du coup, ça ne doit pas tenir en place. Ça doit bouger énormément. Mais je me suis dit que ce serait peut-être ça la solution, que peut-être en décalant un petit peu la surjeteuse, je pourrais installer une planche à repasser ici. A voir. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais je me suis dit que ça pouvait m'éviter d'avoir ça ici tout le temps parce qu'effectivement, quand on fait de la couture, on repasse beaucoup les tissus. Oh, ma petite pernelle qui veut aller dehors. Bah oui, ma minette. Vous avez vu le chantier qu'ils m'ont fait, comment ils ont défoncé mon tapis. C'est les chats qui ont fait ça. Voilà. Donc, il va falloir que je l'enlève et que je trouve un autre revêtement. Et puis du coup, mon bureau qui a été de nouveau en bazar parce qu'ils sont venus fouiller dans la caisse. Donc, j'ai enlevé la boîte de câbles. Et donc, ça, c'est mon bureau. Donc ici, là, ça, il faut que je fasse du tri parce que dedans, j'ai deux paniers à récupérer. Ça, c'est la caisse de peinture qu'on n'utilise jamais. Donc, je pense qu'on ne l'utilise jamais. Au fond, là-bas, derrière, j'ai un petit calendrier que je vais remonter sur le bureau parce que j'en ai besoin. Et puis, tout ça, en fait, c'est mon administratif, en fait. Donc, concrètement, ça va rester là. Mais il faut que je fasse du tri quand même pour ranger correctement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as la date de demain. Oui. En tout cas, j'espère que ça te plait, là. Je suis sûre que ça va être là. Non, non. Oui, grâce à toi, on a passé la meilleure journée au monde. C'est super, je suis ravie. Et après, moi, je trouve que tu es super à l'heure. Merci, Luc. C'était plaisir. Alors, flamme de la part. Moi, mes deux meilleures journées au monde, c'était mon anniversaire de 10 ans. Et à un moment où j'ai été au futur retraite avec papa. C'est bien. Du coup, je disais... Il n'y a pas de meilleure journée au monde si tu n'es pas là. D'accord. Voilà, on est dans la grande démonstration parce qu'il y a la vidéo. Je vous rassure, je n'ai pas autant de déclarations d'habitude. Ça me fait très plaisir d'entendre tout ça. En revanche, merci. Si, t'en as. Oui, mais pas autant. Là, tu es quand même particulièrement démonstratif. Et ça aussi. C'est vrai qu'on a passé une super journée. C'est vrai qu'on a passé une très bonne journée. Oh, que oui. Donc, du coup, je disais... Désolée. On va y arriver. Je vous promets, on va y arriver. Donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je dois m'appeler à mon ménage et j'en ai beaucoup. Donc, je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite un excellent dimanche puisque pour la majorité des personnes, vous regarderez ce vlog dimanche. Pour les autres, je vous souhaite malgré tout une bonne journée. Et puis, on se retrouve lundi pour la vidéo FAQ. Il faut que je trouve le temps de filmer et de monter pendant le week-end. Et du coup, lundi matin, je reprendrai les vlogs. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501